Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 16 novembre 2020, 17h41, heure du Québec. On va aller vous faire un tour dans ce qui vient de se produire, une espèce de vague. La twittosphère s'est enflammée, suite au discours de Trudeau qui ravive la ferveur de la théorie du complot sur la grande réinitialisation. C'est vraiment en feu. On va aller voir ça ensemble. On va aller voir deux, trois liens. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. C'est vraiment intéressant. Ils pensent que le coronavirus était un complot pour créer un nouvel ordre mondial. Les théoriciens du complot, c'est eux, sur Internet, ont ressuscité la conviction que les élites mondiales ont créé la pandémie de coronavirus. Dans le cadre d'un complot pervers visant à créer un nouvel ordre mondial via la grande réinitialisation. Ce lien-là nous vient de dailydot.com. On ira en voir plusieurs autres. Les théoriciens du complot pensent que ce virus-là a été conçu par le nouvel ordre mondial. Les théoriciens du complot pensent que le véritable objectif de la réinitialisation est de créer un régime totalitaire mondial. La théorie a d'abord circulé au cours de l'été. Comme pour de nombreuses théories du complot, la logique derrière la croyance en un grand complot de réinitialisation est alambiquée et largement basée sur des demi-vérités et de la désinformation. Les soi-disant preuves comprennent un livre du fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, un article de 2016 du WEF. Le slogan de campagne du président élu Joe Biden est maintenant un récent discours de Trudeau. Dans l'article de 2016 sur le site web de WEF, des experts de son Global Future Council ont fait des prédictions sur la vie en 2030. Une citation à laquelle la foule de la théorie du complot s'est accrochée comme preuve que le socialisme mondial est éminent provient d'un tweet de 2016 supprimé depuis cet article dans lequel le WEF aurait écrit « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. c'est ainsi que notre monde pourrait changer d'ici 2030. » Le livre de Schwab se concentrait sur la question de savoir si la pandémie a permis de repenser ou de réinitialiser les approches face à des défis tels que la pauvreté, le changement climatique et la justice. Le discours de Trudeau a abordé les idées de Schwab et fait référence au slogan de Biden « Reconstruire en mieux » « Reconstruire en mieux » signifie obtenir un soutien aux plus vulnérables tout en maintenant notre élan pour atteindre le programme de développement durable à l'horizon de 2030 et les objectifs de développement durable. Le Canada est ici pour écouter et pour aider à déclarer Trudeau. Cette pandémie a fourni une opportunité de réinitialisation. C'est notre chance d'accélérer nos efforts pré-pandémiques pour réinventer des systèmes économiques qui répondent réellement aux défis mondiaux tels que l'extrême pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Après sa publication sur Twitter le 14 novembre, le discours de Trudeau a ravivé la ferveur du « Great Reset ». Lundi, un extrait de ses propos avait été visionné par plus de 3 millions de gens, souvent à côté de commentaires tels que « Il dit tous les mots-clés ici, ils sont tous impliqués dans le monde entier. » Chacun ou chaque soi-disant preuve qu'il cite n'est qu'un discours sur la façon de créer un monde plus juste et plus durable. Pourtant, les théoriciens du complot le présentent comme un plan diabolique pour mettre en œuvre le socialisme mondial et potentiellement asservir une grande partie de la planète. Ils pensent que le COVID-19, la maladie mortelle causée par le nouveau coronavirus, a été créée pour favoriser les conditions qui permettraient une vaste restructuration du gouvernement mondial et des systèmes économiques sous ce régime totalitaire. Et là, on voit toutes sortes de « Welcome to 2030, I own nothing, have no privacy, and life has been never been better. » Paul-Joseph Watson, oui, lui, c'en est un tout un moineau. « The Great Reset begin trending on Twitter after Canadian Prime Minister Justin Trudeau said The coronavirus pandemic had provided an opportunity for a reset. » Maggie D. met son petit grain de sel. Sandra Bullock. Et plein d'autres. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est vraiment fascinant. Même Robert Kennedy Jr., un ancien environnementaliste respectable dont la descente dans le territoire des théoriciens, de l'antivaxer et du complot, a été stupéfiante à voir, à répéter la théorie. Repenser le système économique n'est pas nouveau. Schwab écrit dans le magazine Time qu'il a suggéré pour la première fois de passer du capitalisme purement axé sur le profit à un système dans lequel les entreprises privées sont également les fiduciaires de la société, ce qui signifie que leur profit inclut le plus grand bien en plus du dollar tout-puissant. Il y a un demi-siècle déjà qu'il aurait écrit ça. Des problèmes tels que l'inégalité économique, la dégradation de l'environnement, le changement climatique, etc., sont à l'origine d'une résurgence d'une telle réflexion. Tout comme le consensus croissant parmi certains selon lequel le capitalisme sans entrave ne travaille pas pour répondre à ses préoccupations, les dirigeants mondiaux et les éminents penseurs commencent à se demander si la société pourrait être améliorée par certaines politiques socialistes, tels que des taxes plus élevées sur les riches, des réglementations environnementales supplémentaires et des programmes comme ceux proposés dans le Green New Deal à rapporter de Hill l'été dernier. Personne ne suggère de créer une dictature socialiste mondiale pour affecter de telles politiques, alors que les théoriciens du complot faisaient rage au sujet des élites mondiales et de nouvelles ordres mondiales. D'autres ont fait marche arrière. Il y a plein d'autres tweets. L'écrivain canadien M.B. Fawcett, là, le mieux résumé. Imaginez que vous pensiez qu'il s'agissait d'une sorte de conspiration pernicieuse de la part des élites mondiales plutôt que d'une tentative d'améliorer la vie de milliards de personnes, a-t-il tweeté. Incroyable. Je laisserai ça dans la boîte de description. C'est fascinant. C'est tout ce que ça a provoqué, hein, comme... Comme... comme crise. Le Jewish Voice. Justin Trudeau admet que la menace COVID est utilisée pour faire avancer la grande réinitialisation. Le slogan de Joe Biden, Build Better. Build Back Better. Construisons. On reconstruit mieux. Donc, le Jewish Voice de TJV a déjà rapporté ce qui est en train de devenir l'un des sujets les plus discutés en ligne de Great Reset. Plusieurs intellectuels puissants ont discuté lors de réunions tels que le Forum économique mondial d'un plan mondial de redistribution de la richesse dans une tentative de mettre fin à la pauvreté dans le monde. La grande réinitialisation est un terme fréquemment utilisé par les journalistes et les chercheurs qui tentent d'expliquer au public ces plans. Ces sujets sont souvent relégués au Forum des théories du complot, mais le mot s'est répandu à l'ère du COVID-19. Beaucoup discutent de cette histoire de... ce sujet de grande réinitialisation, de Great Reset. Cette théorie n'est plus reléguée à des rencontres exclusives au Forum économique mondial. Elle est désormais à l'ère libre. La grande réinitialisation a commencé à être tendance sur Twitter après que le premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que la pandémie de coronavirus avait fourni une opportunité de réinitialisation. Trudeau est le premier leader mondial à mentionner ce programme au grand jour. Reconstruire en mieux signifie obtenir un soutien aux plus vulnérables tout en maintenant notre élan pour atteindre le programme de développement durable à l'horizon 2030 et les objectifs de développement durable, a-t-il déclaré Trudeau? Cette pandémie a fourni une opportunité pour une réinitialisation. C'est notre chance d'accélérer nos efforts pré-pandémiques pour réimaginer des systèmes économiques qui répondent réellement aux défis mondiaux tels que l'extrême pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Reconstruire en mieux était littéralement le slogan de campagne et de l'élu présidentiel Joe Biden, cet agenda est essentiel. M'en lancer à la suite de la pandémie, COVID, la réinitialisation, est conçu pour lutter contre la pauvreté mondiale et le changement climatique. Les critiques soulignent que l'agenda est essentiellement une redistribution socialiste de la richesse. L'un des critiques les plus importants et notables est l'ancien sénateur australien Corey Bernardi. Bernardi. Bernardi pense que l'hystérie pandémique COVID-19 est utilisée comme cheval de Troie pour un agenda mondialiste issu du Forum économique mondial de Davos. L'agenda consolidera prétendument la gouvernance dans un ordre mondial centralisé, réduisant les niveaux de vie dans un effort socialiste pour rendre les choses plus égales afin de mettre fin à l'extrême pauvreté. Et ça continue comme ça. Je vous laisserai ça. C'est vraiment fascinant. Ça a fait buzzer le monde. Vraiment, Trudeau a fait buzzer le monde. Imaginez-vous. Je vous laisserai le lien de son discours aussi. Fascinant. Trudeau. L'espoir indifférent. Et là, il vient de lancer quelque chose de vraiment majeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada